Alors bonjour à ETV, bonjour à tous. Alors je transmets juste un petit message, c'est sur le petit sujet, moi en ma personne, la société en Guadeloupe qui a fait beaucoup de divisions sur la différence, les religions, les couleurs et les caractères. Et j'aimais transmettre aujourd'hui parce que c'est important pour moi de donner ce message et que pour vous, que ça puisse peut-être demain faire du changement, d'évoluer et de savoir le vivre ensemble. Voilà. Alors pour la manif, alors je suis apte parce que je suis tout à fait d'accord, on est dans une démocratie où les manifs c'est un droit de barrage contre la vie chère. Le pass vaccinal obligatoire, ce que j'aborde, ce qui est tout à fait normal, du fait que le CHU n'a pas été abouti en raison d'incendie il y a quelques années, on dit que ça date d'hier, et du fait est que on a aussi des droits de pouvoir avoir des droits d'avoir, des droits d'avoir des, on va dire un salaire, qu'on devrait, on va dire une liberté d'avoir notre propre salaire et éviter à ce que l'État nous réduise notre salaire, on nous fait passer pour des moutons, quoi. Donc voilà, ça c'est mon message. C'est mon message. Voilà. Et puis concernant le magnifique endroit symbolique de l'histoire de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, mieux que le Memorial Acte, parce que pour moi c'est au niveau de l'État, mais il y a un effort, il y a de l'art, des expressions, c'est le livre-arbitre, c'est un monde réel, c'est un partage du tous ensemble, c'est le vivre ensemble, c'est l'acceptation de pouvoir s'exprimer et d'être en positivité, en harmonie. Donc voilà mon message à ETV, et pour moi-même, de ma conscience, que ça fait plaisir de parler avec vous et de transmettre le message. sans honte et sans regret. Audrey, ça c'est mon prénom.